Aujourd'hui on est à Fethia et on va suivre Hakim, arbitre élite régionale dans le cadre de la Coupe de France des arbitres La Poste et je vous explique tout de suite en quoi consiste la compétition. La Coupe de France, compétition mythique qui a fait rêver de nombreux joueurs et clubs amateurs. Mais nous les arbitres dans l'histoire, eh ben on n'a pas vraiment de compétition ! Mais ça, ça vient de changer. La FFF a mis en place la Coupe de France des arbitres La Poste, une compétition 100% dédiée aux arbitres. Déjà l'idée c'est de mettre en avant les arbitres amateurs et leurs clubs. Il y a déjà beaucoup de cadeaux à gagner, que ça soit pour les clubs ou pour les arbitres. Ça peut être des équipements, des crampons ou bien du matériel d'entraînement par exemple. Le ou la gagnant de la compétition aura la chance de passer la journée avec les arbitres qui officieront sur la finale de la Coupe de France. Mais pour y arriver, il y a pas mal d'échelons à gravir. Déjà il faut savoir que la compétition se déroule en deux phases. Pour commencer, on a la phase quiz. Différents quiz qui portent principalement sur la connaissance des lois du jeu. C'est en fonction de votre temps de réponse et surtout votre nombre de bonnes réponses que vous êtes classés. Pour les départager, on passe maintenant sur la phase numéro 2 de la compétition qui est la phase terrain. Si on arrive à passer toutes les étapes du quiz, on arrive en 32e de finale. Et donc à ce moment-là, il reste encore 64 arbitres en compétition. Les arbitres maintenant vont être évalués uniquement sur la pratique sur le terrain et surtout leur qualité humaine. Différents observateurs vont se rendre sur place pour évaluer la performance de l'arbitre. Un observateur c'est quoi ? C'est une personne qui note la performance d'un arbitre. J'ai pu interviewer Mohamed qui était l'observateur du match que vous allez voir dans la vidéo. Comme ça vous aurez toutes les petites précisions à savoir. Évidemment l'arbitre qui passe tous les paliers avec les observations se retrouve en finale. Et s'il la gagne, il sera invité du coup à la finale de la coupe de France. Bref, je pense avoir tout résumé. On passe directement à la vidéo. Je vais vous présenter le match, d'accord ? Je vous ai déjà envoyé, vous savez, la petite fiche récapitulative sur le contexte du match. Donc je vous ai envoyé aussi toutes les coupures de presse. Vous avez pu voir que c'est le petit derby assez intéressant. Ils ont hâte. On a Fethia qui reçoit leur petit collègue d'île. Niveau classement, on sait que Fethia peut raccrocher le podium. Ils ont besoin réellement de points pour sortir un peu de cette zone où ils vont être en gros d'étranglement jusqu'à la fin de saison. Il faut savoir que j'ai confiance en vous, d'accord ? Effectivement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc on va contrôler quelque chose sur le terrain. Mais si tu me dis quelque chose sur le terrain, je te crois à 100%. D'accord ? Donc il faut que tu sois sûr sur le terrain. Juste pour toi, c'est pareil. Bon, nous, après, on se connaît parce qu'on a beaucoup arbitré ensemble. Concernant le match, donc le contexte, vous le connaissez. C'est important parce que, d'une part, parce qu'on a ta présence et la présence d'un observateur qui vient pour la Coupe de France des Arbitres La Poste. Donc on a cette chance d'être en demi-finale aujourd'hui. Mais il faut surtout savoir qu'on est là, surtout pour le jeu. Et les joueurs le savent. On va surtout les laisser jouer au maximum. Mais quand je te dis au maximum, nous, on interviendra. Un joueur, on interviendra uniquement si jamais on doit intervenir. S'ils peuvent jouer sans nous, si on peut ne pas siffler du match et les laisser jouer et que ce soit super comme ça, on le fera. Parce que je pense que c'est surtout ça, notre rôle. C'est d'être là pour simplement surveiller et intervenir quand ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc on interviendra, mais sinon, moins on intervient, mieux c'est pour nous. Notre répartition des tâches, donc comme je viens de le dire, notre collaboration va passer par la communication. Et ça, c'est le plus important, notre com. Il va falloir qu'on communique, qu'on communique, qu'on se regarde beaucoup. Même si on a les boîtiers vibreurs, les bips, ce n'est pas grave. On essaie de se regarder au maximum, de communiquer au maximum, d'échanger au maximum. Si vous avez une situation où vous avez un problème avec un joueur, vous me le dites. Moi, je passerai à côté, j'essaierai de passer par des joueurs clés ou par les capitaines. Mais normalement, ça ne regarde pas. Mais si ça arrive, vous me le faites comprendre et que je l'entende. Pas qu'il y ait un truc qui se passe dans mon dos et que je ne le vois pas et qu'on n'intervienne pas. Essayez de le faire à la voix pour que j'entende. Je me retournerai, je regarderai et j'essaierai d'intervenir le plus rapidement possible. Concernant le contexte du match, effectivement, on va avoir une tolérance arbitrale assez haute, même très haute. Par contre, si le contexte change, carton rouge, une équipe qui mène largement au score, une équipe très frustrée ou alors un terrain qui devient hyper compliqué, il faut qu'on abaisse cette vigilance. De toute façon, vous le verrez, je vous le dirai sur le terrain, on abassera, mais on le protège. On est là pour protéger les joueurs et le jeu. Donc si on voit que ça devient trop dangereux et qu'ils n'arrivent pas à se contrôler, on interviendra, on baissera un peu plus, on sifflera plus, on sécurisera. Je vous demanderai également, si jamais vous avez une faute devant vous, vous considérez qu'il y a un carton à mettre. Vous touchez votre maillot en haut du corps, ce sera jaune. Le short, c'est rouge. Si le rouge, j'y vais, c'est normal, c'est à 1000%. Par contre, si c'est jaune, je peux ne pas le mettre. Parce que dans ma philosophie arbitrale, dans mon contexte, dans mon management, pas d'interprétation, dans mon management, je ne le mettrai pas, mais je vais le retenir. Je vais dire, ah, lui, il a un sursis et je vais lui parler. D'accord ? Il faut impérativement qu'on ait la banane. D'accord ? Donc on évite de regarder en haut parce qu'on va se taper les gouttes de pluie en plein dans les yeux, mais on s'éclate au maximum parce qu'on est là surtout pour ça. Je pense que ça fait X saisons qu'on fait ça pour s'éclater parce que si ce soir, en rentrant à la maison, on ne parle pas de nous, c'est qu'on aura fait notre job et on profite au maximum. On est avec Mohamed, observateur pour la Coupe de France des Arbitres La Poste. Je te laisse m'expliquer en quoi ça consiste. Alors la Coupe de France des Arbitres La Poste, c'est une compétition, déjà, c'est la première édition cette saison. Et l'objectif, c'était de mettre en place une compétition 100% dédiée aux arbitres. Et l'objectif, en fait, c'est de valoriser l'arbitrage amateur, valoriser également l'arbitrage auprès des clubs pour susciter de nouvelles vocations. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, en fait, on manque pas mal d'arbitres. Et également de fidéliser les arbitres qui, en fait, aujourd'hui, si tu recrutes, mais derrière, tu perds des arbitres, tu vois. C'est ce qui s'était passé il y a quelques années, comme assez récemment, malheureusement. Effectivement, effectivement, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est un des axes de développement qui permet justement de recruter et puis fidéliser à nouveau les arbitres. Quel est ton rôle d'observateur ? Tu vas, on va dire, te baser sur quoi ? Sur les critères d'internetation, etc. Alors, l'observateur, en général, quand il vient observer un arbitre, l'objectif, c'est de voir des qualités techniques, physiques, disciplinaires, aussi la personnalité et le management. Là, la particularité de cette compétition, c'est aussi d'aller rechercher, en plus, mettre l'accent sur l'aspect, on va dire, humain. Et on va chercher, par exemple, la connaissance des lois du jeu et son application. Ça va être aussi d'aller rechercher comment, en fait, l'arbitre fait accepter les décisions. On va également avoir la communication, la pédagogie avec les acteurs du match. La réelle différence, c'est que ton observation, elle ne va pas avoir un impact sur le classement. Donc, finalement, c'est que du plus pour l'arbitre qui, à la clé, peut aller chercher la finale de la Coupe de France avec des arbitres professionnels. Exactement. Là, l'objectif, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur son classement. Aujourd'hui, je vais lui apporter des conseils. Si je peux l'aider dans son développement, dans l'arbitrage, ça sera avec plaisir. Merci Mohamed. On se retrouve à la fin du match pour ton ressenti. Avec plaisir. Merci. On y va, monsieur. Attention à la bonne baguette. On y va, monsieur. ... Un, 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 un! 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 C'est la main, ça touche de la main, bien sûr, mais non, il n'y a pas main. Il n'y a pas main, parce que ça, c'est la règle qui a changé depuis 2-3 ans, en fait, c'est une position naturelle, parce qu'en retombant, il est comme ça, et là, ça vient, ça tape la main. Donc, vu que c'est naturel, effectivement, il y a main, enfin, ça touche la main, mais il n'y a pas main. Parce que moi, j'avais entendu aussi, en fait, toutes les délégations, genre, c'est pour ça, donc au bout d'un moment, nous... Donc, en fait, maintenant, quand c'est une position naturelle, quand vous courez, quand c'est justifié par votre mouvement, eh bien, c'est pour ça qu'on ne siffle pas main. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas non plus mettre les bras dans le dos tout le temps, c'est moche, il faut qu'on joue au football, donc c'est pour ça. Vous comprenez ? Ouais, pas de souci. Il faut comme ça, on explique, on comprend ? Ah, c'est gentil, merci. Bonne deuxième, les gars. Trop pressé, les gars, attendez, hein, d'accord ? Je suis là, les gars, je suis là, lâchez-vous, 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 les deux, les deux, c'est bon, on joue, les gars, régulier, hein. Ouais, mais bon, là, le ballon, regardez où il est, le ballon. Les gars, laissez-moi faire, faites-moi confiance. Ah, des soins ou pas ? Numéro 6, jaune. Allez, cadavre, coup de sifflet, s'il vous plaît. Oui, ils vont crier, s'il vous plaît. On reste régulier, hein. Les deux, lâchez-le, lâchez-le ! C'est bon, c'est bon, vous allez le prendre, monsieur. D'accord, c'est bon, laissez-moi, laissez-moi faire, laissez-moi gérer, les gars, ça suffit. Ah, oui, rentrez, s'il vous plaît, ici, soigneur, soigneur, ici, épaules, épaules. Monsieur, numéro 11, monsieur, monsieur, avertissement pour vous, hein, d'accord ? Numéro 11, avertissement pour vous. Oui, bougez pas, bougez pas, c'est bon. Il arrive, il arrive, bougez pas, c'est bon, c'est bon. C'est l'épaule, ouais, qui est tombée, qui est déboîtée. Vous avez reçu, hein ? Non. Faites voir, ah, c'est que vous êtes pas humain, vous, c'est ça ? Vous êtes un cyborg. Faites, 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 faites. Numéro 12. Putain, vous revenez, vous revenez, d'accord ? Pas de bêtisades que ça, je sais, vous revenez de suspension. Je vous fais confiance, hein ? Non, non, jouez, jouez, pas entièrement, pas entièrement, les gars, parfait, parfait, pas entièrement. Super, j'ai eu un excellent, tâche de mon jupe, super. Donc il reste 5 minimums, et vu que vous avez des collègues qui s'amusent à jeter les ballons, on rajoutera un peu. Je suis là, messieurs, réguliers, hein ? Non, 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 Abdel, Abdel, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas de ça, d'accord ? Je vous fais confiance, hein ? Non, non, me la refaites pas, d'accord ? Bon, les deux, hein ? Non, messieurs, non, c'est le ballon qui va, non ! Comme depuis le début, c'est pareil ! Non, le ballon y va, les gars ! C'est naturel, vous comprenez ? Merci, Alkader, merci, merci. C'est bon ? T'es soin ou pas ? Ouais, j'ai pris une béquille. Ouais ? Ouais, 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 il vous touche, je suis d'accord, mais c'est très gentil. Bon, Hakim, vas-y, donne-moi ton ressenti sur le match. Eh bien, écoute, pour un derby, un derby Limoujo, on a pris beaucoup de plaisir, on a laissé énormément jouer. Les joueurs étaient au courant, avant match, on leur a expliqué qu'on était vraiment partenaire aujourd'hui. Et je suis content parce qu'ils ont compris le message, ils ont très, très vite compris le message, parce qu'il y a eu beaucoup de contacts, micro-contacts, mais finalement, ils sont très vite relevés. On a sifflé quelques trucs à retardement parce qu'on a des situations où ça commençait un peu à s'envenimer, donc on a voulu sécuriser un petit peu certaines situations. Mais sinon, après, sur le match, moi, j'ai beaucoup apprécié la collaboration avec Julien, plus facile, parce qu'on se connaît énormément, on a tourné énormément ensemble ces dernières années, et puis donc il y a des automatismes qui se font. Et les consignes ont été respectées à 100% parce qu'avec Tom's, du coup, ce qu'on a parlé, on l'a vécu sur le match avec de la communication verbale, visuelle. Et il est tout de suite rentré dans le jeu, et franchement, bien que ce soit, je crois que ta première touche en R1, franchement, j'ai beaucoup apprécié son implication. Et on est ressortis sans parler d'arbitrage aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que l'esprit, comme tu le dis, moi, franchement, on a vu qu'il existait vraiment dans un bon esprit, même s'il y a eu deux ou trois fois des situations où il y avait un début d'incendie, mais tu as été présent derrière. Donc vous avez fait pour moi un bon match en trio, il n'y a pas eu de loupé dans votre collaboration. Vous avez une bonne communication, le physique, la technique, je ne t'en parle pas parce qu'il n'y a pas de problème là-dessus, la lisibilité de la signalisation, il n'y avait pas de souci. Le physique était placé, à chaque fois que le ballon partait au bout de la diagonale, notamment vers le piqué de coin, donc tu y allais aussi pour rechercher l'angle. Donc là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Ou je vais justement t'apporter des conseils, c'est plus sur... En fait, quand tu as un match qui est très plat, assez calme, il ne faut pas hésiter à être un cran au-dessus. D'accord ? Alors un cran au-dessus, c'est quoi ? C'est, tu vas, par exemple, je vais te donner l'exemple de la première faute que tu siffles du match, tu n'as pas eu de faute jusqu'à la 15e, et à la première faute, c'est quand même une faute où le joueur prend un coup dans le ventre. Alors il ne faut pas hésiter, tu vois, gros coup de sifflet, alors tu as mis le bon coup de sifflet, mais à gicler sur l'endroit de la faute, justement pour montrer que tu es présent. Comme je t'ai dit, tout le monde est content de l'arbitrage aujourd'hui, vous sortez là, on vous a serré la main, il n'y a pas de problème, donc ça c'est le principal, vous avez pris du plaisir. La communication, elle est bonne, je n'ai pas vu un joueur se plaindre ou avoir des gestes qui ne sont pas censés être là sur le terrain, donc ça c'est très bien. Écoute Akim, on arrive du coup à la fin de cette soirée, de ce match, qu'est-ce que tu en as pensé, ton premier ressenti ? On ne parle pas d'arbitrage, on n'a pas parlé d'arbit, donc on a fait le match, non, j'ai pris un pied énorme, surtout d'arbitrer avec Julien, c'est un super pote à moi, Thomas, très très belle connaissance. D'ailleurs, on va du Main District, oui. Je sais, je l'ai vu, mais franchement, j'ai vraiment adoré, il était vraiment dans le match à 100%, de toute façon, c'est pour ça, nous, quand on vient arbitrer, comme tu l'as su, comme j'ai pu expliquer à tout le monde, nous, on vient juste, on est partenaire de jeu, et on veut que tout le monde joue, et moins on siffle, moins on intervient, mieux c'est. La base, je pense, de l'arbitrage, on est tous arbitrés, parce qu'on adore le football, on kiffe le football à fond, et c'est pour ça qu'on vient juste pour s'éclater, et avoir des collègues, échanger, c'est aussi ça, la richesse de l'arbitrage, c'est que tu vas dans des endroits que tu connais pas, tu rencontres des gens que tu ne connais pas, et c'est aussi pour ça, il faut aussi laisser une bonne image de nos clubs, une bonne image de nos districts, et une bonne image de l'arbitrage. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout fait pour, c'est bon, pas de louper. Comment t'es venu à cette Coupe de France des Arbitres-la-Poste ? Ah, très simple pour moi, je travaille au district des 2CF de football, bien que j'ai le logo de mon district ici, parce que mon club, c'est mon morayon, je travaille là-bas, donc je gère la communication, et je gère aussi la commission de discipline. Mais en termes de communication, en fait, on a reçu des mails de ça, donc j'ai été informé très tôt, et donc moi, j'ai communiqué énormément là-dessus, c'est plus simple pour moi, facile pour moi de communiquer sur la Coupe de France, donc il y en a beaucoup qui ont participé, et d'ailleurs, on a beaucoup d'arbitres qui étaient en phase finale, on avait 3 de Sèvres, qui étaient en phase finale, donc je trouve ça vraiment super. Et c'est comme ça que j'ai commencé, parce que je savais, et je me suis dit, nous, il faut qu'on montre l'exemple, parce qu'il faut que tout le monde s'inscrive, donc avec Thomas, on a parlé, et on a montré l'exemple, et on s'est inscrits. À la base, le premier questionnaire, je l'ai fait avec ma copie, on attendait, je ne savais pas que c'était un peu, tu sais, chronométré, et qu'en fonction des réponses et des chronomètres, tu allais qu'à ces derniers, j'ai eu chaud ! Oui, parce que moi, au début, pour la petite anecdote, j'y ai participé aussi, et en fait, j'allais hyper vite au début, et j'en ai vu qui ont fait un point de plus que moi, mais avec un temps de plus, et en fait, tu pouvais prendre ton temps, finalement, pour essayer d'avoir le maximum de points. Nous, on a pris notre temps, et je sais que le premier questionnaire, j'ai eu six, j'ai été classé très loin, et heureusement que je ne me suis pas fait éliminer, et après, avec Thomas, on s'est un peu challengé, et voilà, maintenant, ça nous a amené à notre quart de finale. Pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui souhaitent se passer dans l'arbitrage ? Quelque chose qui, pour toi, est normal et à la fois motivant ? Je pense qu'on le verra à la caméra, mais vu nos sourires sur le terrain, nous, on prend un pied énorme, et quand on ne commence pas l'arbitrage, parce que c'est très simple d'en parler des tribunes, c'est très simple, mais quand on ne commence pas, quand on n'arrive pas à voir et à vivre ce que l'on peut faire sur un terrain, discuter avec les joueurs, échanger, manager les équipes, essayer de comprendre le jeu, le système de jeu, voir les appels, c'est toute une histoire, l'arbitrage, c'est vraiment une école de la vie, on évolue, on apprend à parler, à échanger avec les gens, on apprend à gérer des gens, on apprend à prendre des décisions, je pense qu'il faut qu'ils essaient, il faut qu'ils se lancent, bordel. Clément Turpin, j'ai pu lui demander, j'ai pu lui poser cette question, c'était exactement ça, c'était juste le fait d'essayer, parce que le problème de l'arbitrage, c'est que les gens, on ne peut pas savoir, tant qu'on n'a pas été au milieu de ce terrain, on ne peut pas vraiment savoir, et parfois, ce n'est pas grand-chose, mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, mais c'est impressionnant, c'est aussi impressionnant de se lancer. Nombre de joueurs qui étaient vachement compliqués sur le terrain, qui se sont lancés, et aujourd'hui, ils font de très bons arbitres, parce que justement, ils connaissent un peu les rouages, un peu les petites... Ils ne se font pas avoir, quoique. Non, mais on se fait toujours avoir. Il faut se lancer. Merci Hakim. De rien. Allez. On arrive du coup à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Très content d'avoir pu vous partager ce format autour de l'arbitrage au football, et très content aussi d'avoir rencontré Hakim et son trio. D'ailleurs, j'ai pu le savoir, après le tournage, il a été retenu pour participer à la finale de la Coupe de France des Arbitres La Poste. J'espère en tout cas pour lui qu'il la gagnera. Pour revenir à propos du match, c'était quand même une rencontre de Régional 1, donc on avait vraiment un spectacle sympathique à voir. Un match assez serré, qui se finit sur 1-0 avec pas énormément d'occasion, et puis surtout pas mal de petits moments de tension qui ont été vite calmés par l'équipe arbitrale. Donc voilà, comme Hakim me l'a dit dans la petite interview à la fin de la vidéo, ils ont fait le boulot. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'ont pas encore participé à la Coupe de France des Arbitres La Poste, je vous invite à participer à la prochaine saison, qui est gratuite et ouverte à tous. Elle aura lieu à peu près lorsque la saison de football amateur va reprendre. Personnellement, j'ai trouvé ça très ludique, que ça soit sur les quiz ou bien les analyses vidéo. J'ai pu passer quelques échelons, mais malheureusement, je me suis arrêté juste avant la phase 2 terrain, donc juste avant les observations. Je vais évidemment retenter ma chance cette année, j'espère aller plus loin. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, et là, cette fois-ci, on change d'ambiance. On va aller suivre un arbitre dans le monde du rugby. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était RG, et ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501